Nous sommes le 10 dans le mois de Kislev, Bezrat HaShem, dans deux semaines, on rentre dans la lumière de Chanukah, car il y a toujours des gens dans le monde, ou des fois même entre nous, qu'ils essayent d'éteindre cette lumière spirituelle. Pour ceux-là, cette paracha, ceux-là qu'ils aiment les valeurs numériques, la paracha c'est 354 Vaishlach. Alors, ça vous dit quelque chose ? L'année, cette année-là, Shana en hébreu, c'est valeur numérique 355. Bon, les Tunisiens disent « c'est bien, ça sonne une belle année », mais regardez, la paracha, elle a la valeur numérique de l'année, moins un jour. Ce qui veut dire pour nous, je crois que c'est le message pour bien démarrer la semaine, et pour ne pas être pas boîtier, comme ça on dit boité, parce que dans la paracha, il y a le fameux nerf sciatique que l'ange d'Essav, il a pu trouver l'endroit faible chez Yaakov, chez le peuple juif, et il a touché dans un endroit que jusqu'à aujourd'hui, la Torah, elle dit Ceux-là qui font les initiales, je crois qu'on dit comme ça, c'est amené dans un livre, « Akedat Yitzhak » au nom de Midrash Pellia. Regardez, il y a quatre jours dans l'année, on ne mange pas à cause de ce nerf sciatique. Vous n'allez pas manger dans ces jours-là. « Et » c'est les initiales de « Hav Tishah » donc le 9 Hav. « Gide » on a le « Gimel » c'est le 3 Tishrei, le jeûne de Gédalia. Le « Yud » c'est le « Diteveth » et « Gide » ensemble c'est le 17 Tammuz. Ce qui veut dire que ce n'était pas qu'un accident qui a été il y a 4000 ans, ça influence jusqu'à aujourd'hui que la Torah, elle dit « On ne va pas manger dans ces jours-là » donc tous les journées de jeûne dans l'année, sauf Kippour bien sûr, c'est à cause de cette histoire-là de nerf sciatique. Pour quelle raison, chers amis ? L'Agmara Houlin, page 99, elle dit « C'est immangeable de toute façon, il a un goût d'un bois. » Quelqu'un, il mange de nerf sciatique, c'est la seule chose qui n'a pas de goût. Alors pour quelle raison Dieu nous donne cette mitzvah-là ? Il y a deux réponses, une très belle, c'est magnifique des mitzvahs de facile comme ça, comme tout le monde le fait de toute façon. Alors quand Dieu veut nous trouver du mérite, même à ceux-là qui ne méritent pas, il va dire en haut à les accusateurs, ils mangent de nerf sciatique, ils vont dire non, et ben voilà, ils ont le mitzvah en plus. Mais la vraie raison, et voilà le message d'aujourd'hui, ce Yetzarara, chers amis, ce point faible, ce nerf sciatique, il n'a pas de goût. Tout ce qu'il essaye de faire le Yetzarara dans notre vie, soi-disant, il nous donne des raisons et du goût pour des péchés. Mais la vérité, il veut nous détruire. On va le confirmer. La même Gemara Hohlin, page 51, elle dit que tu mets un petit veau qui vient de naître, il a un jour devant le feu, il va rentrer. Non. Il va sauter du toit. Non. Mais un bébé, tu vas le mettre, il risque de rentrer. Oui. Comment ça se fait que nous, avec la grande sagesse qu'il a l'être humain, il fonce dans le danger, et l'animal, non ? Eh bien, la réponse, c'est simple, Yetzarara. Nous, dès qu'on est né, il veut nous détruire. Même de ce monde. Quand on est petit, il va le faire physiquement. On va grandir, il va le faire moral. Il va essayer de nous rentrer dans des choses que soi-disant, ils ont des goûts. Mais la vérité, ce n'est pas ça. Le goût de la vie, c'est Shabbat, Judaïsme, Mitzvot, la présence de Dieu. Alors, venez, on confirme à Dieu, surtout cette semaine, que c'est 354, la valeur numérique de la paracha, c'est les 354 jours que Yetzarara travaille non-stop. Il y a un jour où il ne travaille pas, c'est vrai que c'est Kippour. C'est pour ça qu'il ne fait pas partie des jeunes qu'on ne mange pas à cause de nerfs sciatiques. Mais venez, cette semaine, on va prouver à Dieu qu'on est pris à recevoir cette lumière de Hanukkah. Et peu importe le combat de Yetzarara pour nous éteindre la lumière et nous allumer la télé, les machins, on va comprendre que ça fait 4000 ans peut-être en boîte, mais à la fin, Yaakov, il marche droit, Yaakov est devenu Israël. Shavua Tov. Amar Abiy Al-Azhar, Amar Abiy Al-Amaniyah. Amar Abiy Al-Amaniyah.